Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite news sur Destiny 2. On est le 13 août et il y a quelques infos qui viennent tout juste de sortir, en particulier une énorme note qui nous a été communiquée par Luke Smith, le Game Director. Et donc on va parler un petit peu en gros, en résumé de cette note, puisqu'on va parler uniquement des informations essentielles, il y a beaucoup de blabla. C'est un petit peu un gros point sur tout le passé et tout l'avenir de Destiny 2. Et moi je retiens uniquement deux choses relativement importantes, donc c'est vous dire à quel point il y a beaucoup de blabla quand même dans cette note. C'est tout simplement qu'en octobre, la page Poursuite va évoluer dans Destiny 2. Les contrats et les quêtes vont bien se trouver tous les deux dans l'onglet Poursuite, mais ils vont être séparés dans deux parties bien distinctes, ce qui va rendre la navigation bien plus agréable. Et la deuxième grosse information que je retiens essentiellement de cette news, c'est tout simplement que la boutique Eververse sera à partir d'octobre accessible directement depuis le menu général, c'est-à-dire depuis l'orbite. Donc ça c'est les deux infos majeures que j'ai retenues du grand discours de Luke Smith, sachant que ce discours est scindé en plusieurs parties et qu'il y aura probablement des informations bien plus intéressantes dans les semaines à venir. D'ailleurs à ce sujet, il y a également un live stream qui aura lieu sur leur Twitch officiel demain le 14 août à 19h, donc soyez au rendez-vous, il y aura peut-être d'autres informations encore qui seront lâchées à ce moment-là. Il y a également eu ce soir une mise à jour sur Destiny 2, une mise à jour qui vise notamment à faciliter la quête de l'armure du solstice des héros, puisque la phase où il fallait tuer les 100 miniboss a été réduite à 50 miniboss, sachant que le boss de fin également compte dorénavant pour 5 miniboss, donc ça va être beaucoup plus rapide de faire la quête de l'armure du solstice par exemple sur vos 3 personnages. A ce sujet toujours, il faut savoir que la fin des moments de triomphe a été repoussée au 17 septembre 2019, on a donc 3 semaines supplémentaires pour pouvoir terminer tous les triomphes liés au moment de triomphe 2019 et espérer pouvoir débloquer le saut des moments de triomphe. Enfin, deux autres informations, le passereau mini macro a été modifié et il va dorénavant un peu plus vite afin que son déplacement nous semble un peu plus réaliste. Et enfin, la dernière news du jour pour Destiny 2, c'est tout simplement que les emblèmes, les loups furent lâchés et en fer prismatique sont dorénavant récupérables depuis la page des collections de votre menu. Donc deux emblèmes qui, je l'en rappelle, sont disponibles pour tous ceux qui ont joué en épreuve en décembre 2017 et en bannière de fer durant la saison 7. J'ai fait le tour des dernières news au sujet de Destiny 2, j'espère que tout cela vous a fait plaisir. Et quant à moi, je vous laisse, j'ai une ménagerie à terminer. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada